Nous avons tous été créés pour un but. Nous ne sommes pas appelés à tout faire. Mais Dieu nous a suscités pour une chose en particulier. S'il y a quelque chose que j'ai appris ces dernières années, c'est que je ne dois pas tout faire. Je peux tout faire, mais je ne dois pas tout faire. C'est d'ailleurs un élément de discipline. Et vous savez que sur cette chaîne nous parlons de discipline, mais également de destinée et d'entrepreneuriat chrétien. Si d'ailleurs vous découvrez cette chaîne au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce sont des thématiques qui vous tiennent à cœur. Dans les très vidéos d'aujourd'hui, nous allons comprendre que Dieu nous a créés pour un domaine en particulier. Et c'est dans ce domaine-là que le Seigneur va nous revertir et nous donner son mention. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons. Et comme d'habitude, retrouvons-nous à la fin pour débrouiller. Bonne écoute. Le Saint-Esprit vient ouindre pour un but, pour une mission. Il y a des onctions pour la royauté. Il y a des onctions pour ceci. L'onction vient pour quelque chose. L'onction ne vient pas dans le vide. Alléluia. Tu n'es pas appelé à influencer dans tous les domaines. Tu n'es pas appelé à influencer le monde dans tous les domaines. Il y a un ou plusieurs domaines spécifiques que Dieu t'a préparé à influencer. Et c'est par rapport à ce domaine-là que tu reçois l'onction. Éphésiens 2.10 Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Il y a des œuvres que tu dois mener. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des œuvres que Dieu a préparées avant même que tu ne naisses. C'est par rapport à ces œuvres que se déploie l'onction dans toutes ces dimensions. Si tu fais d'autres œuvres pour lesquelles Dieu ne t'a pas créé. La Bible dit que nous avons été créés en Jésus. Créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Ça veut dire que notre gêne, notre manière d'être, notre façon de réfléchir, notre école spirituelle, tout cela a été conçu avec un dessin. Tu es formaté pour quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle ton destin. Quelqu'un est-il avec moi ? Lorsque tu agis en dehors de cette voie de destinée, ton être ne peut pas être épanoui parce qu'il n'a pas été créé pour ces choses-là. Il n'a pas été conçu pour cela. Amen. Je peux prendre un micro et aller frapper la batterie. Ça va faire du bruit. Mais le micro n'a pas été fabriqué pour faire une baguette de batterie. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'abîmer. Beaucoup de chrétiens tombent malades, meurent vite parce qu'ils combattent des combats que Dieu ne leur a pas donné de combattre. On va lire ce texte de la porte-porte-porte. Il dit ceci, j'ai achevé la course. Ça veut dire, il dit, j'ai atteint mon destin. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Parce qu'il y a beaucoup de combats qu'on peut livrer dans ce monde. Est-ce que tu combats le bon combat ? Tu es en train de te battre pour certains domaines. Tu es en train de te battre pour acheter. Est-ce que c'est le moment de faire ce combat, par exemple ? Comment tu le sais ? Si tu te mets à faire un combat au mauvais moment, ce n'est pas le bon combat. Même si le combat est juste. On n'a pas dit le combat qui est irréprochable. Le bon combat, c'est celui, le combat que tu mènes au bon moment. Que dans le nom de Jésus, le Seigneur te révèle les bons combats de ta vie dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur t'éloigne des combats qui ne sont pas les tiens. Il y a des batailles que tu ne dois pas prendre. Il y a des défis que tu ne dois pas chercher à rélever. Satan va venir te proposer du boulot, avec même de la rémunération. Il va te proposer d'essayer de faire comme certaines personnes. Mais ce ne sont pas tes combats. Il faut savoir c'est quoi tes combats. Dieu te ouit par rapport à tes combats. Dieu te donne l'onction par rapport à ton combat. Il t'habille par rapport à ton combat. Il n'habille pas un médecin militaire. Le médecin a été formaté, créé à l'école de médecine pour faire la médecine. C'est pour ça qu'on lui remet le revêtement. Le militaire a été créé à l'école. Le policier a été créé à l'école. La Bible dit, nous avons été créés en Christ. Christ est une école. Nous avons été créés en Christ pour de bonnes oeuvres qu'il a préparées d'avance. Au sorti de cette vidéo claire, précise et concise, nous comprenons très clairement que tous les combats ne sont pas des combats que nous devons mener. Nous comprenons également que Dieu nous oint pour un domaine bien particulier pour lequel il nous a suscités. L'onction donc que nous recevons va nous servir justement à accomplir cette oeuvre qui nous a destiné à accomplir. Que pouvons-nous donc faire lorsque nous avons écouté ceci? La première des choses que nous pouvons faire, évitons de nous épaviller. Évitons de jouer aux pompiers à vouloir tout faire. Il y a des combats clairement qui vont nous perdre du temps. dans l'accomplissement de notre destinée. C'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième des choses, c'est de savoir, de pouvoir demander au Seigneur de vous éclairer clairement, de vous donner suffisamment, de vous éclairer à rapport à ce pourquoi il vous a suscité. Cela vous permettra justement d'éviter de courir à gauche et à droite. Je sais que je fais beaucoup d'efforts dans ce sens-là, parce que j'ai toujours cette tendance à vouloir faire beaucoup de choses et à m'embarquer dans tout projet qui me semble excitant et intéressant. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous dire à quel point vous appréciez la vidéo. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à YouTube de faire connaître la vidéo à plusieurs personnes et a fait grandir cette communauté d'enfants de Dieu qui veulent être des Lumières dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt sur cette visitée. Bye. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !